Il a été constaté d'abord que la situation sécuritaire a été très bonne et n'a cessé de s'améliorer au cours de cette période. Il a été constaté aussi qu'il y a eu des cas de criminalité de droit commun, des cas d'accident, de roulage surtout, et des cas de catastrophes naturelles qui ont emporté des vies humaines et ont endommagé des biens et des matériels. C'est plus particulièrement pour ces cas de catastrophes naturelles dans la province de Chibitoké et dans la mairie de Bujumbura. En ce qui concerne les réalisations en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme, il y a eu diverses actions qui ont été menées, des actions de prévention, des actions de contribution à la répression de la criminalité. On pourrait citer quelques camps les plus saillants, incluant 610 fouilles perquisition qui ont été menées au niveau de tout le territoire national avec des résultats palpables, où plus de 50 armes à feu ont été saisies, 197 grenades à main, plusieurs munitions, quelques bombes et quelques accessoires de police de l'armée ont été aussi saisis. Conséquemment, 1 482 bandes de criminels ont été démantelées et 3 704 présumés auteurs de diverses infractions ont été appréhendés. Il a été aussi confectionné plus de 23 000 dossiers judiciaires qui ont été ouverts et parmi ces derniers, 22 323 ont été clôturés et transmis au ministère public pendant que 1614 restent en cours d'instruction. Dans le domaine de la lutte contre la consommation et la commercialisation des boissons prohibées, 324 463 litres de boissons prohibées ont été saisies et détruits en même temps que les outils qui sont utilisés pour cette fabrication et effectivement, les auteurs ont été présentés aux différents parquets. Dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants, 2 275 kilos de chanvre à fumée et 6 234 boules ont été saisies et détruits pendant que, dans la lutte contre la fraude, 1 820 bagnes fraudées ont été saisies. Ce ne sont que des cas exemplatifs que nous soulevons, mais sinon, la liste est très longue. Ainsi, comparativement au premier trimestre de l'année 2018-2019, la sécurité s'est nettement améliorée et les détenteurs illégaux d'armes à feu ont sensiblement diminué suite aux multiples actions préventives et répressives menées par la police nationale du Burundi. A titre illustratif, les grenades saisies ont diminué de 43,4%, les fusils ont diminué de 4%, pendant que les boissons prohibées ont diminué de 28,3%. Au troisième trimestre de l'année 2018-2019, le taux de la criminalité a été réduit de 38,7% par rapport au premier trimestre et de 29,7% par rapport au second trimestre de la même année.